A peine 4000 spectateurs au stade 8-2, pas plus qu'en nocturne, le football le fait recette à Monaco le dimanche après-midi. Les joueurs auront bien du mérite dans ces conditions à jouer correctement au football. Pourtant les monégasques après un début timide prennent l'ascendant sur les Nantais, un tir de Clément, puis un coup franc de Ramon Diaz échoue sur un excellent David Marot. Sur le corner qui suit le tir de l'Argentin, Monaco ouvre le score, un but surprenant inscrit contre son camp par Maxime Bossis. Pour bien comprendre, une deuxième fois ce but s'impose, Petit laisse passer et surprend ainsi le libéraux nantais, douzième minute, Monaco 1, Nantes 0. Les monégasques poursuivent leur domination sans pour autant se montrer très dangereux, de l'occasion la plus nette celle-ci, un tir de Djorkaeff repoussé sur la ligne par Ferry. A noter en cette fin, deux premiers militants côté Nantais, une belle reprise de volée de Endoram juste au-dessus. Et Endoram, on le retrouve en seconde période, on joue depuis une heure sur un centre de Le Gouen, Endoram remet les deux équipes à égalité. Pas pour longtemps puisque dans la minute suivante, après un bon travail de Djib, Clément redonne l'avantage à Monaco, deux buts à un. On revoit ce but sous un autre angle, le loupé de la défense nantaise et le tir croisé de l'attaquant monégasque. La fin de rencontre est débridée, les occasions sont nombreuses. A noter celle-ci, une tête de Diaz bien arrêtée par Marot. Et dans les dernières secondes, un contre de Monaco avec Rubaros ponctué par un nouveau tir de Ramon Diaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501